bonjour et bienvenue à tous je vous retrouve aujourd'hui pour la huitième partie de la série du tutoriel destiné à vous montrer comment je vais réaliser comment je vais réaliser une intro pour un de mes abonnés donc l'objectif je rappelle de l'intros il m'avait demandé de faire une balle qui tombe donc moi je me demandais d'abord qu'est ce qu'il voulait comme arme donc il voulait un glock donc on va modéliser un glock et on va le faire tirer donc on va continuer la modélisation du glock et ensuite après on fera une URL dans laquelle je vais vous expliquer un peu ce que j'ai eu dans l'idée alors la dame je te demanderai de regarder le début de cette vidéo pour me dire si cette idée te va donc dans mon idée c'est on va voir le glock qui va être on va avoir une vue de derrière on va tourner autour du glock pour bien montrer qu'on l'a modélisé donc on va avoir une vue du glock on va voir ensuite jusqu'à ce que le canon tourne ici on va faire une animation de tir du glock dont on aura une vue ici on fera qu'un tir qu'une animation de tir mais avec trois caméras différentes donc on aura une vue d'ici une autre vue de là et la troisième vue de comme ça comme ça on aura l'impression que le glock aura tiré trois fois mais ça sera toujours la même animation avec trois caméras différentes ensuite ce qu'on verra on verra les balles parcourir les trois balles qui vont suivre les unes derrière les autres en tournant on verra les trois balles et elles vont percuter chacune un mur en briques donc la première va percuter on va faire un bouillure pour faire exploser le mur et derrière on verra je sais pas je vais demander à dame ce qui voudrait que je fasse afficher derrière mais je pensais faire afficher un jeu ou la bannière de dame comme ça on verra qu'on arrive sur la chaîne et après on verra les douilles les trois douilles qui vont tomber en rebondissant sur le sol et sur chaque douille de balles on verra le nom que dame voulait qu'on aggrave sur les balles voilà l'idée que j'ai eue depuis vous voyez qu'on a un peu changé au fur et à mesure mais on a toujours besoin du glock de la modélisation du glock donc on va la continuer donc voilà où on en est donc première chose que l'on va faire maintenant on va aller alors je vous rappelle qu'on a bien creusé l'intérieur du glock et tout ce qui s'en suit mais là si on revient attentif ici à l'intérieur on voit des arrêtes ici donc on va les supprimer ces arrêtes parce qu'elles vont nous gêner donc première chose j'appuie sur 5 pour passer en vue orthographique j'appuie sur 1 et je vais appuyer sur Z pour passer en mode fil de fer à ce moment là je vais appuyer sur tabulation je vais passer en mode edit et là je viens sélectionner à l'intérieur avec la lettre B donc j'appuie sur A pour tout de suite j'appuie sur B et je vais essayer tout ce qui se trouve au milieu voilà je vais me mettre maintenant sur la vue 3 et je vais désélectionner tout ce qui est autour en fait tout ce qui est là pour faire le tour du mesh donc je vais appuyer sur C et je vais maintenir Shift et à ce moment là on va pouvoir passer tout autour pour venir désélectionner alors on n'hésite pas à zoomer là c'est Shift voilà donc c'est Shift 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 C, Shift, C, Shift, donc là c'est pareil, il faut que je fasse tout le tour, hop, au dessus, c, Shift, voilà, une fois que c'est fait, je fais X, vertice, comme ça on a supprimé beaucoup de vertice sans toucher en fait à la forme générale du bloc, alors maintenant on va faire un petit contrôle, tab, arrête, on va se remettre sur la vue 3, sur la vue 1 plutôt, on va refaire la même chose mais avec les arrêtes cette fois, donc B, je viens sélectionner ici, je vais sélectionner vraiment les arrêtes qui sont au milieu, voilà, je mets sur la vue 3, et là normalement vous voyez qu'il y a plein d'arrêtes qui ont été, qui ne sont plus là, alors, toutes les arrêtes qui étaient au milieu ont disparu, donc j'appuie sur Z, je vais passer en mode solide, et vous voyez qu'on a vraiment éclairci le mesh au milieu, donc c'est parfait, alors j'ai sélectionné les arrêtes pour bien voir que on a vraiment maintenant que le tour du mesh, alors là on voit qu'on a un petit bug, ici, voilà, on avait dû oublier de sélectionner ici, donc je vais tout simplement venir avec du contrôle, double, sélectionner les vertex, je vais prendre les arrêtes tout, donc je vais prendre deux verts, tout, contre... oh tout, tout, je vais prendre l'arrête qui est là et je vais faire une extrusion sur X et on va venir jusqu'au bout blanc, voilà, voilà, comme ça, ensuite je fais ctrl-tab, arête, je vais sélectionner l'arête qui est ici et celle qui est ici et je fais un petit F, celle qui est ici et celle qui est ici et je fais un petit F, voilà on a fermé le mèche ici, donc là il va falloir fermer un peu ce mèche, donc je viens sélectionner l'arête qui est ici, celle qui est ici avec la touche shift et celle qui est ici, celle-là, celle-là et celle-là et j'ai fait là une extrusion sur X, voilà et voilà on a fermé le mèche et on a pu sommer nos arrêtes qui étaient au milieu, c'est parfait, une fois que c'est fait, j'ai fait cliquer ici, je vais cliquer sur appliquer le miroir, donc d'abord on passe au mode objet sinon on ne peut pas appliquer les modificateurs, voilà je mets sur la vue 3, je vais maintenant sélectionner ici, alors j'appuie ici, on va sélectionner ce qui est là, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, j'appuie sur alt et on va venir sélectionner ceci, je vais faire un petit P, sélection, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, je vais sélectionner cet anneau, je repuie sur tabulation, je repasse en mode edit, à ce moment-là j'appuie sur alt, pour venir sélectionner ça, j'appuie sur F, voilà, une fois que c'est fait, je vais faire une extrusion, E sur Y, non EX plutôt, donc EX, pour que ça traverse mon bloc, voilà j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, voilà, donc avant d'aller plus loin, vous voyez bien qu'on n'a pas une bonne couleur ici, donc j'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit, j'appuie sur A, pour tout sélectionner, et là je vais faire mesh, déjà on va aller sur ombrage UV, et là je vais cliquer sur recalculer, et si je fais inverser direction, ça marche pas, donc j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, ici je viens sélectionner mon objet, je vais dans objet, convertir en mesh à partir de courbes, méta, tête, voilà, je viens sélectionner mon mesh, la tabulation, mode edit, recalculer, inverser direction, ça, ça me paraît bizarre, ça me paraît bizarre, donc tabulation, mode objet, là on a cet objet, qui est sélectionné, j'appuie sur SHIFT, je vais sélectionner maintenant mon corps de bloc, donc je sélectionne d'abord ça, je sélectionne le corps du bloc, et je vais aller dans différence, voilà, alors vous voyez qu'on a créé ici, un trou, sur notre bloc, voilà, alors ce que je vais faire, maintenant j'appuie sur, je viens sélectionner ça, j'appuie sur H, pour le cacher, pareil pour le canon, pareil pour le guide, voilà, j'appuie sur tabulation, je passe, je vais sélectionner ça, et j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, voilà, alors une fois que c'est fait, là on va mettre un petit bug ici, de toute façon, il y aura une opération boolean qui va se faire tout à l'heure, donc là je vais faire un petit contrôle tab, vertex, j'appuie sur Z, je passe en mode fil d'affaires, donc on va essayer de corriger le petit bug que l'on a là, qui est dû à je ne sais pas quoi, donc là je vais prendre la red qui est là, et on va venir la déplacer, par là, celle qui est là, un pas pareil, voilà, on a corrigé le bug, vous voyez les couleurs nous permettent de voir quand il y a des bugs, donc là c'est bon, on a corrigé tous les bugs, donc ce que je vais faire, je vais mettre sur la vue 1, en face, donc le trou est de ce côté, j'appuie sur 1, donc ce que je vais faire là, maintenant j'appuie sur A, pour tout dé-sélectionner, j'appuie sur B, je viens sélectionner tout ceci, je vais faire un X vers 10, voilà, une fois que c'est fait, je reviens ici, je vais refaire un miroir, voilà, avec troncature, une fois que c'est fait, je vais venir avec ALT sélectionner ma boucle d'arête, donc je fais ALT et SHIFT, et on va venir sélectionner toutes nos boucles d'arête, alors on les prend vraiment toutes, parce qu'il y a quelques petits bugs, parce qu'on a des mèches, enfin des doublures, enfin des doublons sur les vertex, dû à l'opération de VN, donc on va essayer de corriger tout ça, donc je maintiens ALT et SHIFT, et je clique, je n'ai pas zoomé, hop là, on va terminer ça, tac, et là, voilà, une fois que c'est fait, je vais créer un outil, enlever double, donc là, il nous a enlevé 15 versetis, je vérifie que, on a bien tout sélectionné, comme ici, là, je pense que c'est bon, là, ensuite, il suffit de faire un petit E, X, vers l'intérieur, voilà, et là, on a fait notre trou pour la gâchette, voilà, alors j'appuie sur Z, pour represser un mode solide, il faut vérifier qu'on a bien toutes les faces, tout le tour, voilà, c'est bon, alors maintenant, on va aller faire, je vais aller chercher, je vais appliquer ici, la troncature, le miroir, alors j'appuie sur tabulation, je ne vois pas sans mode objet, et là, je vais appliquer le miroir, alors pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que, on va faire maintenant le trou, qui va correspondre à la culasse, donc je viens chercher la culasse, ici, et je vais la cliquer, alors je vais vous rappeler, qu'ici, là, si je fais un G, Y, on a cette partie-là, qui doit rentrer à l'intérieur, donc il faut lui faire l'emplacement, pour que ça puisse bouger à l'intérieur, donc j'appuie ici sur tabulation, je passe au mode edit, je viens ici sélectionner une boucle d'arête, donc j'appuie sur alt, pour venir chercher cette boucle d'arête, par exemple, voilà, j'appuie sur Z, pour passer en mode fil de fer, pour m'assurer qu'on avait bien sélectionné que cette boucle d'arête-là, on n'a pas sélectionné autre chose, voilà, ça me paraît bien, ça me paraît bien, voilà, très bien, donc une fois que c'est fait, j'ai appuyé sur shift D, on va cliquer, et là, j'ai fait P, sélection, à ce moment-là, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, cet objet, je peux le recacher, j'appuie sur H, et là, si on regarde, alors, attendez, ctrl Z, voilà, je viens sélectionner ça, j'appuie sur H, et là, nous avons toujours notre boucle d'arête, voilà, alors, ce que je vais faire, j'appuie d'abord sur tabulation, je passe en mode edit, j'appuie sur A, pour tout sélectionner, et pour tout aligner, je vais faire tout simplement un S, Y, 0, entrée, une fois que c'est fait, je vais faire un petit S, pour fermer, un petit peu ceci, pour avoir quelque chose comme ça, alors, si je fais un petit ctrl Z, et bien qu'avant, il n'y a pas de face, j'appuie sur F, pour bientôt fermer, une fois que c'est fait, je vais même pouvoir faire autre chose, je fais un petit ctrl Z, je vais appuyer ici, je fais A, pour tout sélectionner, je vais appuyer sur C, et on va venir sélectionner tout l'intérieur ici, parce qu'en fait, on n'en a pas vraiment besoin, donc là, C, je vais sélectionner toute la boucle intérieure, voilà, je fais X, vertis, voilà, je viens sélectionner le dernier qui se trouve ici, et celui qui se trouve ici, et je fais un petit F, pour fermer, ensuite, je vais appuyer sur A, pour tout sélectionner, je fais un petit F, voilà, cette fois, on a une forme comme ça, une fois que c'est fait, je vais faire un petit extrude, sur l'axé Y, donc E, Y, et on va venir le mettre à peu près jusque là, parce que c'est jusque là à peu près qu'il faut qu'on ait le trou, voilà, alors une fois que tout ceci est fait, j'appuie sur Tabulation, je repasse en mode Objet, je, j'ai sélectionné, maintenant, j'ai sélectionné mon clock proprement dit, donc j'appuie sur Shift, et là, comme tout à l'heure, on va aller sur les autoboulehens, et on va cliquer sur Différence, alors j'appuie sur Z, je vais passer en mode Solide, donc on n'a pas ce que l'on voulait, c'est le mot et le contraire de ce qu'on voulait, donc j'appuie sur Tabulation, c'est ce qu'on trouve Z, parce que c'est pas ce que je veux, ah oui, je vois pourquoi, c'est que là, je vais bien sélectionner ça, j'appuie sur Tabulation, je passe en mode Edit, je fais un Ctrl Tab, Face, je vais sélectionner la face qui est en haut ici, je vais la déplacer tout simplement vers le haut, voilà, pour voir quelque chose comme ça, voilà, j'appuie sur Tabulation, je passe en mode Objet, je vais bien sélectionner ça, avec la touche Shift, j'ai cliqué sur Différence, dans l'autre sens c'est la Ctrl Z, là, donc j'ai sélectionné d'abord le bloc, je maintiens Shift, je vais sélectionner ça, et là je vais cliquer sur Différence, c'est espérant que cette fois ça fonctionne, alors ça m'a bien fait la différence, mais c'est dans l'autre sens que je le veux, Ctrl Z, alors pourquoi ça ne fait pas comme je veux, si j'appuie sur Z, j'ai passé, hop, un fil de fer, alors pourquoi ça me fait ça ? normalement c'est ça, ah oui je sais pas quoi, hop, alors là on va aller ici, on va faire, hop, je vais sélectionner ça, je sélectionne cette fois, je viens dans Opération Boolean, donc là je vais aller dans Boolean, ici je vais mettre Différence, je vais sélectionner l'objet, donc l'objet ça va être, hop, je vais prendre la pipette, donc ça va être, 0, voilà, donc là on va pouvoir le changer, voilà, on va passer en intersection, voilà, là je vais pouvoir appliquer, je vais pouvoir sélectionner maintenant, le mesh qui est là, je fais X, supprimer, donc on voit bien qu'on a créé la fameuse intersection, et je vais sélectionner mon objet, j'appuie sur Tapigation, je passe au mode Edit, donc là on a plein de faces supplémentaires qui ont été créées, donc on va les supprimer, je vais passer avec Z en mode solide, et je vais appuyer sur C pour les sélectionner, on va faire que la moitié, donc C, hop, C Shift, on va sélectionner ça, on va faire que la moitié, donc là C, C, voilà, je vais faire X, face, voilà, donc là on a bien ceci qui est fait, ensuite après j'appuie sur Z, je vais passer en mode fil de fer, je vais mettre sur la vue 1, voilà, alors, ctrl 1 plutôt, donc, on s'assure que, c'est bien le côté là qui est bon, donc je mets comme bien ctrl 1, hop, je fais un ctrl tab, vertex, à ce moment là je vais appuyer sur B, et je viens sélectionner tout ce qui est de ce côté là, hop, encore un peu plus, donc B, voilà, X vers 10, voilà, là, à ce moment là, je vais faire un, miroir, encore une fois, voilà, bien sûr en troncature, je vais pouvoir passer, en solide, donc C, solide, vu que là, cette fois, tout fonctionne bien, sauf que là, on a des arrêtes, des vertex qu'il faut surprimer, donc je vais bien sélectionner celui là, j'appuie sur C, je vais sélectionner tout ce qui est là, qui est en trop, donc on n'hésite pas à zoomer encore plus près, par exemple, on va pouvoir sélectionner celui qui est là, et je fais un X vers 10, voilà, ça commence à prendre forme, je vais appuyer sur Alt, je vais sélectionner ça, et je vais faire un petit F, pour venir, fermer, le mesh, alors, on était peut-être un peu, bizarre, ça n'a pas été sélectionné ça, on va faire un petit CTRL Z, donc là, je viens sélectionner ça, donc, B, alors, A, C, euh, C, je vais sélectionner ça, et je vais faire un petit X vers 10, voilà, Alt, F, voilà, donc je vais appuyer sur A, pour tout sélectionner, ici, je vais aller dans, enlever, recalculer, comment je vais, recalculer, voilà, et là, on a notre Glock, qui est terminé d'être modélisé, enfin presque, je vais pouvoir appliquer le miroir, alors, en mode objet, et là, on va pouvoir appliquer le miroir, donc là, le cube, on va mettre sur le nommer, ça va être le Glock, pour qu'on en dit, donc, voilà un peu, notre Glock, à quoi il ressemble, donc, si je raffiche maintenant, le guide, la culasse, et le canon, vous voyez qu'on a quelque chose, qui commence à être intéressant, je vais sélectionner maintenant, la culasse, et là, cette fois, si on bouge, la culasse, vous voyez qu'on a notre, notre pièce, qui glisse bien, dans, dans la rainure, qui est, qu'on vient de faire, voilà, c'est, le but c'est ça, c'est quand même, notre culasse, qui est vraiment modélisé, tatatac, on va, maintenant, 25 minutes, qu'est-ce qu'on va faire, hum, on va s'occuper de, peut-être, de ces petits carrés, qui sont là, donc, on va venir, ici, alors, sélectionner, un des, celui-là, par exemple, j'appuie sur tabulation, je passe en mode, edit, voilà, j'ai appuyé sur, A, deux fois, pour désélectionner, j'appuie sur C, et on va venir, sélectionner, les fameux petits carrés, qui sont là, donc, on essaie de, pour ne pas en oublier, on peut même aller, chercher, le mot glock, qui est là, là, voilà, c'est bien, c'est un petit fou, tout, une fois, tout est sélectionné, je vais faire, un shift D, on va cliquer, et on va faire, p, sélection, donc, à ce moment-là, je vais appuyer sur tabulation, je passe au mode objet, et là, si on sélectionne, on va voir, qu'on a que ça, qui est sélectionné, c'est parfait, je passe à tabulation, je passe au mode edit, ici, il manque, un sommet, donc je prends, le sommet qui est ici, je vais faire, une extrusion, donc, on est bien, au, 3, c'est bien, comme il faut, j'appuie sur, ici, alors, je fais une extrusion, hop, tac, je mets, ici, je viens sélectionner, ça et ça, j'appuie sur, F, donc j'appuie sur A pour tout sélectionner pour retrouver ceux et il manque aussi des choses comme ça donc j'ai à sélectionner l'arrêt qui est là donc A, donc il y a celui-là, c'est de là alors c'est de là je peux pas les faire en même temps donc on peut faire celui-là et celui-là en même temps j'extrude on va venir le déplacer ici je prends celui-là et ça je fais un petit F donc A pour tout sélectionner, donc là c'est ici F puis A pour tout sélectionner donc là je prends ça extrusion F et là je prends les deux E 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 F E E E E E E E E E Ça doit être bon. On le rate encore. Donc c'est ça. Donc extrude. F. Là. La sélectionner ça. Extrude. La sélectionner ça. Extrude. Ça, ça et F. Voilà. J'appuie sur A. Pour tout sélectionner. Pour bien assurer que cette fois, c'est bon. Une fois que c'est fait, je viens cliquer sur Outils. Et on va cliquer sur Enlevez Doublons. Voilà. On enlevé 56. Euh... Tout suffisait. On enlève F. En faisant F, on a fait des faces. Pour tout. D'autres... Pour tout, en fait. Ici. Ensuite, je fais une petite extrusion. E. Sur X. Voilà. Comme cela. Là, j'appuie sur Tabulation. Je passe au mode Objet. Alors cet objet, on va le mettre de l'autre côté. Du Glock. Voilà. C'est comme cela. Ça sera bien écrit Glock. Sur notre... Crosse. Je vais reprendre ça. On va venir le mettre à l'intérieur. Voilà. Pour faire tous les petits carrés là. A l'intérieur. A l'intérieur de notre fosse. Voilà. Alors maintenant, je sélectionne. Mon mesh. Je retourne ici dans Opération Boolean. Donc ajouter Modificateur Boolean. Ici, je vais sélectionner. Ici. L'objet vue de gauche 0.1. Voilà. Donc ce ne sera pas en intersection. Mais en différence. Si j'appuie sur Z. On passe sur Modificateur de fer. Normalement, on va voir. Qu'on a bien créé tous nos petits trous. Dans notre mesh. A ce moment-là, je viens sélectionner. Je clique ici sur Appliquer. Je vais sélectionner ici. Mon mesh. Qu'on a créé. Pour faire un petit trou. Je vais appuyer sur X. Et sur Supprimer. J'appuie sur Tabulation. Je vais sélectionner maintenant. Mon bloc. Je vais appuyer sur Z. Et je vais passer en votre solide. Et là, on a creusé. A l'intérieur. De ma crosse. Les petits trous. Et on a même gravé. Le nom du bloc. A l'intérieur. On peut faire pareil de l'autre côté. A ce moment-là, on vient sélectionner le mesh qui est ici. Mais là, on ne le verra pas. C'est la vue de droite, je pense. On clique sur le mesh qui est ici. Je vais pouvoir sélectionner ça. Je vais appuyer sur Tabulation. Je passe en mode Edit. Je vais appuyer sur C. Je vais faire tourner la roulette de la souris vers le bas. Et on va venir sélectionner tous les petits points qui sont là. Voilà. Donc C. Donc là, j'appuie sur Chif pour désélectionner ce qui est là. On va s'assurer qu'ici, on n'a pas sélectionné ça. Donc normalement, on a tous nos petits points qui sont faits. Je vais faire un Shift D. Je vais cliquer. J'appuie sur P. Et sélection. Ensuite, Tabulation. Mode objet. Je vais sélectionner ceci. J'appuie sur Tabulation. Je passe en mode Edit. J'appuie sur A pour tout sélectionner. J'appuie sur F pour fermer toutes mes faces. Je vais faire une extrusion sur l'axe X. Et on va enfoncer. Voilà. On obtient quelque chose comme ça. Donc c'est plus grand. Ce n'est pas tellement grave. Voilà. Une fois que c'est fait. J'appuie sur Tabulation. Je repasse en mode Objet. Je vais prendre mon objet. Je vais le mettre de l'autre côté. Donc on ne va pas l'enfoncer trop profond. Il faut aussi vraiment des petits trous. Qu'on va mettre à l'intérieur. Comme ça. C'est largement suffisant. J'appuie sur Z. Pour passer en fil de fer. Pour voir à peu près. Comment c'est enfoncé. Je mets bien sur la vue 1. Là je vais prendre la flèche rouge. Et on va bien venir le enfoncer à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Ça suffira. Je vais sélectionner mon Glock. Qui est ici. Et là je vais retourner sur Boolean. Je vais bien sélectionner mon objet. Qui va faire l'opération Boolean. Voilà. Et là. On ne va pas se mettre en intersection. Mais en différence. Ah oui mais non. Je ne sais pas ce qu'il fallait. Euh. Tac. On va fermer ça. C'est bien sur le bloc. Il faut le faire. Et pas sur la vue. Là. Je vais chercher opération Boolean. Je vais prendre ici. Avec la pipette. Mon objet qui est là. Et là. Ce ne sera pas en intersection. Mais en différence. Une fois que c'est fait. Je clique sur appliquer. Je viens sélectionner ma petite mèche. Qui a fait des petits trous. Et je vais faire un X. Supprimer. Et voilà. On a fait des trous. De chaque côté de ma course. Voilà. Ah ben vous voyez. Là c'est marqué Glock. Parfait. On va faire pareil. Pour. Euh. Les petits trous. Qui sont ici. Je vais sélectionner ça. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. J'appuie sur A. Deux fois. Pour tous. Désélectionner. J'appuie sur C. Et on va venir sélectionner les petits carrés. Voilà. On n'oublie pas. J'appuie sur Shift. Pour désélectionner. Ce que je ne voulais pas sélectionner. Voilà. Une fois que c'est fait. J'ai fait Shift. D. On clique. P. Sélection. J'appuie sur tabulation. Je repasse en mode objet. Je viens sélectionner. Ceci. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. J'appuie sur A. Pour tout sélectionner. J'appuie sur F. Pour faire. Les faces. Voilà. Une fois que c'est fait. Je fais un E. Et on va. Appuie sur tabulation. Je passe en mode. Objet. Je vais prendre mon objet. Et on va le mettre derrière. Ma crosse. Je pense qu'il va falloir l'allonger un petit peu. Voilà. Il va falloir l'allonger. Tac. Donc je vais faire un S. Y. Du D. Et on va le mettre sur la vue 3. Alors. Ce qu'on va faire. On va plutôt monter comme ça. Euh. Ctrl Z. Je répète. Ici. On va bien l'enfoncer comme ça. Alors. Ce qu'il faut. C'est. Récupérer la courbe. Qui est ici. Pour. Que. Nos. Le trou. Rentre dedans. Mais pas trop. Parce que. Sinon. sinon il faudrait quasiment que ceux du bas s'enfoncent complètement dedans on va mettre ceux du bas comme cela j'appuie sur tabulation je passe en mode edit et là avec A en désélectionnant j'appuie sur L voilà et je vais déplacer celui-là alors ctrl z j'appuie sur B plutôt on va sélectionner tout ça et on va venir perforer ici donc j'appuie sur A sur B et on va faire ça pour tous on va venir perforer l'arrière de la crosse donc A B donc A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B On est en train de faire un petit trou, A, B Et ainsi de suite jusqu'en bas, comme ça on va faire des petits trous à l'arrière de notre crosse Vous voyez que généralement, quand vous aurez fini cette série de tutos, l'opération boolean n'aura plus de secret pour vous Vous voyez que c'est un outil puissant, mais en fait il y a deux opérations boolean Il y a la version auto, que je fais d'habitude pour qu'il y a vite, qui est dans le volu outil Ou en modificateur, qui est beaucoup plus rapide à utiliser, mais beaucoup plus efficace Et que là je suis arrivé à des opérations boolean que je n'arrivais pas à faire avec l'opération boolean automatique Voilà, je pense qu'on est pas mal Une fois que c'est fait, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet Je viens sélectionner ici mon glock, je vais ajouter un modificateur boolean Je viens sélectionner avec la pipette, ici, cette vue, qui est ici Voilà, et là on va le faire pas en intersection, mais en différence Voilà, une fois que c'est fait, je clique sur appliquer Je viens sélectionner cet outil G, j'appuie sur X et je vais faire supprimer À ce moment-là, on a vraiment creusé dans mon glock J'appuie sur tabulation, je sélectionne le fameux glock, j'appuie sur Z Et je vais me mettre en mode solide Et là, on a nos petits trous qui ont été faits à l'intérieur du glock Sans aucun souci Voilà, c'est la fin de ce tutoriel Je vous remercie de m'avoir suivi Donc l'an prochain, on fera la gâchette Et on va commencer aussi à creuser les petites choses Les petits rivets qu'il faut de chaque côté Le cran de sécurité qui est là Et les petits rivets Et avec les gâchettes Avec aussi le chargeur qu'il faudra pas oublier de faire Donc là, on est en train de faire les détails Un peu de notre fameux glock Donc je vais sélectionner ça pour faire S'option X, H Je vais sélectionner ça Ça H H H H H Donc ça, je veux pas le sélectionner Donc là, on est ici S'option S'option H Comme ça, on n'applique que le glock Je vais appuyer sur 5 Ici Pour avoir Une vue du glock Ce que je vais faire Je vais commencer à lui mettre une texture Donc on va aller chercher Ici, en texture Je vais sélectionner le glock On va lui créer une texture Donc on va le mettre en noir Donc on va aller chercher Donc c'est du métal C'est en métal Donc on va chercher un des métaux Or Donc là, si je fais un Shift Z On va avoir notre glock en or Avec tous les petits trous Qui sont bien dedans Là aussi Vous voyez qu'on a fait nos petits trous Mais ça ne fait pas réaliste Donc ce qu'on a besoin de faire C'est changer la texture de l'or Donc je vais ici Je vais dans éditeur de nœuds Ici Je viens cliquer ici J'appuie sur tabulation Pour aller sur la texture de l'or Voilà Et là je vais En fait Aller Ici Sur la couleur de l'or J'appuie sur tabulation Et là Dans La texture pour l'or Je viens ici Baisser Pour revenir Vous voyez qu'en baissant cette couleur Ici On va se retrouver avec du noir Voilà Qui va être beaucoup mieux Une fois que c'est fait Je reviens ici J'appuie sur tabulation On va revenir en arrière Ici Je vais cliquer sur le nœud d'entrée Qui est ici J'appuie sur tabulation À ce moment là Je peux venir zoomer Ici Et on va rajouter un peu de rugosité Pour que ce soit un peu moins brillant Voilà Une fois que c'est fait Je vais pouvoir cliquer ici Sur adoucir Non On ne va pas le laisser sur adoucir On va faire sur plat Ici En fait on a fait notre petit trou Comme ça Voilà Alors il est peut-être encore un peu bruyant On va augmenter encore la rugosité Pour qu'il soit moins bruyant Voilà On a quelque chose qui est pas mal Ici Pour la culasse En fait On va aller chercher le même matériau Voilà Euh Pour le canon On va faire deux Ici On va venir ici Je vais aller chercher un nouveau matériau On va aller chercher par exemple du Du cobalt Et pour le canon Je vais chercher du fer Voilà Voilà On va pouvoir faire un petit rendu Comme ça en vitesse Je vais appuyer sur 0 Et si je viens de sélectionner ma vue Je vais cliquer sur Verrouiller la caméra à la vue Et on va venir Le faire Une petite vue Ici Un peu près comme ça Je vais désectionner Verrouiller la caméra à la vue On va pouvoir zoomer Là Je vais aller dans Word Et on va booster seulement un petit peu le HDRI Voilà Voilà Le bloc commence à prendre forme Voilà Je vais pouvoir faire maintenant un petit rendu Donc je vais faire en 1280 Par 720 Et je vais cliquer sur rendre Donc on va voir Donc on va aller assez vite Donc le bloc commence à prendre forme Alors j'avais oublié de cocher ça Mais c'est pas grave Là on a donné un petit trou On va voir le trou de la gâchette Et on commence Ça commence à prendre forme Donc je vais faire images Enregistrer images sous Des Miniatures Ça va être là Miniatures Et là Épisode 8 Je crois 8 Tuto Intro Block Voilà C'est la fin de cette vidéo Je vous remercie de m'avoir suivi Je vous donne rendez-vous très bientôt N'hésitez pas à vous abonner A liker A partager Et à me laisser des commentaires Salut à tous Et à bientôt Ciao